Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Unboxing test, prenez ça comme vous voulez, c'est plus un unboxing On va tester la marque Timou Alors si vous ne connaissez pas la marque Timou, elle vient de sortir en France Et c'est une marque style Wish ou encore AliExpress C'est un site chinois C'est ça, c'est ça Dans les mêmes gammes de prix que AliExpress, Wish et tout ça Donc on s'est dit qu'on allait tester, il n'y a pas encore beaucoup de revues sur ce site On a commandé des articles pour la maison et des articles pour nous pour un total d'une vingtaine d'euros Mais voilà, comme vous avez tous les prix, vous avez moyen de faire quelque chose de sympa Et le site est très bien fait puisqu'il y a un suivi énorme au niveau commande Oui Et que voilà, Mickaël En gros déjà tout est détaillé vraiment au poil près Le colis, le suivi même par rapport au passage de douane et tout ça Et c'est surtout que là je me suis rendu compte de ça juste avant de tourner C'est que le colis en fait était estimé entre le 24 et le 26 mai Et c'était dit, si ça arrivait après le 26 mai Il y avait un crédit de 5 euros qui était mis sur notre compte du site Et j'ai reçu un message tout à l'heure puisque nous sommes le 27 mai Et effectivement, le colis est arrivé aujourd'hui Et effectivement j'ai mis un crédit de 5 euros sur le compte de Timon Donc là-dessus, ils sont honnêtes Ils sont très réglos Alors ils sont réglos, on ne peut pas dire le contraire Et niveau livraison, du coup voilà, ça a mis un peu plus d'une semaine Il y a eu des problèmes de douane, je vois pour pareil un autre colis J'ai commandé des stickers pour scrapbooking Ils ont mis du temps à venir aussi, voilà On m'a informé que, enfin pareil, ils m'ont remboursé les frais de livraison Parce que il y avait du retard Mais la poste a précisé que voilà, en ce moment au niveau des délais de livraison C'était un petit peu plus compliqué Mais au moins c'était vraiment bien suivi, date par mois Donc voilà, nous voilà avec notre colis Que l'on va ouvrir Alors là comme ça on pourrait croire que c'est fracasse Mais non, c'est l'origine, enfin c'est le colis qui est comme ça Il n'a pas été ouvert, c'est vraiment le paquet de Chimou avec du scotch Je pense que c'est pour éviter les emballages C'est comme les anciens paquets de la Renoute Ouais De toute façon c'est un peu remballé dans des petits sachets Ouais Un peu comme Chim On va y arriver Tu peux déchirer T'as envie de faire ça bien ? Ouais il est épais quand même C'est parce qu'il y a le scotch Alors Je vais te le dire Alors Premier article Que je vais essayer de présenter Le premier article Enfin les premiers articles Ce sont des rangements pour tiroirs On s'est dit qu'on allait commander d'abord Une fois Parce qu'en fait si vous voulez C'est un rangement Par taille Je ne sais pas si vous avez comment ce que je vais dire C'est à dire que là Il y a deux tailles Deux articles On s'est dit qu'on allait commander pour moi Et que si ça le faisait On allait commander aussi pour Mickaël Pour nos tiroirs à chaussettes Chaussettes sous vêtements Ah sous vêtements ouais Donc voilà Ça se présente comme ça Voilà On est emballé comme ça Et du coup On a taille 8 et 16 cm Je crois Et plus petite En fait Il y en a Il est taillé pour les chaussettes Un autre pour les sous vêtements Un autre je crois C'est pour les soutiens-gorge C'est les plus grands vôtels Oui Et on peut acheter en lot par contre Aussi On peut acheter les trois tailles en lot Mais nous on n'avait pas besoin De toutes les tailles On joue en débat avec un Donc voilà Ce sont des Des rangements tissus Comme nous on a des tiroirs en tissu Dans le dressing Ouais Avec des compartiments Donc là bon Faut le temps qu'ils prennent forme Avec les trucs dedans Il faut qu'ils se détendent Ouais Il est tendu Le voyage a été long Donc voilà C'est un peu Pas résille Mais Ça fait un peu comme un petit filet Il n'y a pas d'odeur Donc voilà Et vous avez J'ai pour Mes deuxièmes Est-ce que c'est Précisé Ouais c'est ça 7 et 11 Ah oui 7 et 11 C'est là Le sous-leur au blanc Sous-titrage ST' 501 Alors 2ème article Ah là Ça c'est un petit cocage perso Oui mais Qui va avoir son utilité quand même Je me suis rendu compte de ça là Ces derniers temps C'est un sac à doux C'est un sac à doux baleine Ah Tu vois au niveau du aspect C'est bien ce qui était C'est bien ce qui était histoire Parce qu'en fait Quand j'ai fait la commande Quand j'ai ouvert l'article en détail Il y avait les avis clients Et la plupart mettent des photos Et du coup ça pouvait donner déjà une idée de comment il arrivait Donc là voilà c'est parce qu'en ce moment J'ai une sacoche Parce qu'en fait là Vous avez vu des beaux jours C'est vrai que je porte Beaucoup moins de trucs sur le dos On va dire Donc j'ai moins de poche Pour mettre mes clés portables et tout ça Et ma sacoche C'est pas forcément pratique Même quand je suis en vélo par exemple Elle se balade sur mon dos Donc je me suis dit Ben voilà Il y a un petit sac à dos comme ça En bandoulière on va dire Je me suis dit Je vais comme en sauter sur l'occasion J'aime bien les couleurs Ouais c'est bon Bon voilà c'est vraiment un tout petit compartiment Il y a de la place de mettre un portefeuille Un portable Un portable Des clés Parce qu'en plus il y a un refoncement Ah oui Voilà Vous voyez C'est vraiment un mini sac à dos quoi Bon là où je ferai attention C'est sur la fermeture éclair Parce qu'en général Sur ce genre d'article C'est très fragile Et j'adore le style Ouais Il y a des petits liserés Bleu blanc rouge là On a bien choisi Voilà Ouais Ouais de toute façon Niveau maroquinerie J'avais pas vu Il y a une autre poche Ah par contre la fermeture Ah non c'est bon Elle est cassée ? Non c'est bon Je croyais qu'elle était Ah ben non Voilà il y a même un deuxième compartiment Donc vraiment Mais ouais j'aime bien le style J'aime bien le tissu Je vous montrerai Il y a une faux portée Par exemple sur le dos Je vois ce que ça donne Bah du coup autant qu'à faire Moi j'ai fait pareil On en parlait récemment Moi pareil Mon sac à main A chaque fois c'est un parfum Parce qu'il met ses affaires à lui avec Pour éviter justement De prendre la sacoche Et que moi je prenne mon sac à main à côté Enfin bref Elle se fait agresser dans la rue Ouh là là Ça dégage Donc voilà Moi ça fait C'est plus banane C'est pas du tout un sac à dos C'est la même banane Il y avait plusieurs styles Attends le corneau est tout doux Il y avait plusieurs styles Mais moi j'ai pris Moi j'ai pris Louis Vuitton et presque Si si Presque Voilà en cuir Avec un petit Voilà très classe Ma première banane Et ça donne l'impression Des trucs que tu achètes Sur le marché Oui 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 Ça fait caler Donc dedans Il y avait une poche Arrière Assez Très épaisse La vache Très épaisse Et assez Assez profonde On dirait L'équivalent d'une trousse Oui ça fait un peu trousse Ça fait une grosse trousse Ouais En fait quand tu veux aller Porter tes crayons avec toi Et il y a des petites poches aussi Une petite poche Pareil encore 20 fois pas d'odeur Ça sent bon Ça sent le cuir Après c'est pas du vrai cuir C'est pas du vrai cuir Et puis moi je ne veux pas de vrai cuir Oui déjà Donc voilà une petite sacoche Il y avait comme je vous disais plusieurs styles Il y avait celui-là Carreau blanc et noir je crois Un truc de bon genre Et puis mais voilà celui-là était Mais là en fait j'ai remarqué C'est des très fracas de feuilles Ouais Ah ça va porter bonheur On espère Sachant que En plus Ça permettra d'accueillir plus facilement Voilà ton petit porte-cartes Puisque maintenant Toutes tes cartes Sont dans un porte-cartes Le petit trivé Voilà que vous avez pu voir Précédemment Puisque Voilà Et le Si vous essayez Le comment Le unboxing Alors on suit ? Ah oui Ah la vache je ne le voyais pas aussi bien Ah oui ils ont rincelé Ah oui Alors C'est après un brincel Ouais Donc J'ai ceux-là voilà que j'avais eu sur Wish Non sur ça Oui pardon Que j'avais eu sur Wish Voilà En général c'était des trucs pour Des trucs gratuits Parce que sur Wish à l'époque On pouvait avoir des trucs gratuits Et euh Et là voilà Je ne savais pas quoi prendre Parce que Honnêtement je ne voulais pas des trucs non plus Venir au volant et tout ça On a traqué sur un avec une queue de baleine Oui Mais on a vu celui-là T'as pas celui-là Ouais Parce que dès le début Vous savez Je voulais un celui qui a le style Comme ceux qui ont une encre Ceux qui ont une encre Et ils avaient même si avec une queue de baleine Mais je n'ai pas trop Et là il y en a avec euh Voilà Ça va rejoindre un peu ceux que j'ai en fait C'est aussi pour rester le style de ceux que j'ai Les trucs un peu Ça fait un peu tribal quoi Enfin Non viking Viking Voilà Voilà Celtic Voilà c'est ça C'est le mot Bon ça va faire Ça ça montre pour vous On était pas obligé de tout mettre En même temps Bon je voulais Je vais essayer après De toute façon Il y aura un peu aussi Du bracelet En plus il y a C'est le même système Maintenant pour beaucoup de bracelets Donc il faut caler le Faut faire une gamme de papeur de ça par contre Bah oui déjà Si t'y touche C'est pas mal Ouais non non mais je regarde Non parce que oui Après c'est censé tenir avec ça sur le bras Normalement C'est pas censé bouger Après voilà Je peux alterner Oui 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 Des bracelets Mais je suis content J'aime bien le style C'est vrai qu'il est vraiment épais le machin C'est peut-être pas le dernier que j'achèterais Sachant qu'en plus il y a le crédit de 5 euros Qui a été offert Donc euh Ah Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un objet en rapport Gris magnifique Ah Qu'est-ce que c'est ? Alors je vais essayer de Je vais le montrer comme ça Bon ça va être plus facile à montrer avec vraiment l'usage Posé Euh non il est pas là mais je peux pas T'as pas le tien ? Voilà tout bonnement Un support pour téléphone Avec des pouces Mais qui permet de tenir le téléphone bien droit Et euh Pour les tournages de Tiktok Instagram Je n'ai pas de support adapté Euh Et euh Je me suis pour les tournages dans la salle de bain Admettons Euh Faut que je vois si ça le fait au niveau de la taille de l'intérieur Mais normalement oui Logiquement oui Euh Je tourne Enfin je peux pas tourner euh En général euh Tiktok C'est dans ce sens là Tiktok Voilà même les reels sur Instagram Le maquillage etc Les get ready with me Dans ce sens là Et euh Sinon c'était des gros trépieds Avec des gros pieds Que je pouvais pas poser dans la salle de bain etc Donc on a vu ça Ou bien c'était des supports Où le portable était trop paquiné C'est ça Donc euh Voilà c'est très euh Et ça me rappelle Oh je te parle de ça Une autre époque Mais euh Parce que c'était à l'époque des gros Nokia Hum Ma grand mère en avait un Et elle avait un support bonhomme Alors en fait les bras ça faisait exactement pareil Il tenait en fait il tenait le téléphone comme ça Il y avait des pieds Ça représentait vraiment bonhomme C'était un truc en métal Et c'était un peu en même style Et bah ouais c'est nickel au final Ouais Donc voilà là c'est dans l'intérêt des tournages du coup Même pour les lives Oui J'y pense pour les lives Ça évitera de euh De tenir le téléphone ou de le coller contre une bouteille Et moi je vois souvent Quand je fais des live Instagram etc Donc toujours on peut en contre une bouteille pour qu'il soit droit Ça évitera de le toucher Je vois des fois le porte à vis Ouais Et On est déjà au dernier article Parce que moi on avait vraiment pris très peu Parce que c'est C'est la première commande Oui et puis ça monte vite Alors là Qu'est ce que c'est ? Un néon C'est vrai que ça monte vite mais C'est pas des gros prix Euh voilà un néon Petit néon Pour mettre dans la cuisine Ouais Au dessus de l'évier Parce que En fait au dessus de l'évier on a Bah si vous connaissez la cuisine Euh Si vous suivez les vidéos Il y a les Placards Les placards voilà Provision Et En fait On s'est dit A certaines périodes Pour faire la vaisselle Au lieu d'allumer La grande lumière On pourrait se contenter juste d'un petit néon Alors il y avait plusieurs couleurs Ça fait pas de tomber Non non C'est vraiment bien Je maîtrise Mais c'est vraiment bien entendu par contre Donc ouais Vous avez plusieurs couleurs Plusieurs modèles Et plusieurs tailles Nous on a fait le plus basique En blanc Puisque les meubles sont blancs Le carrelage est blanc La plainte est blanche Et En 30 cm Un des plus grands modèles Voilà Voilà vous voyez C'est vraiment Par contre c'est bien fait Au chinois Oh tiens Ouais. USB Donc oui Ouais Alors là il faudra voir Comment on va procédé par contre Parce qu'on n'avait pas Fait gaffe Elles étaient là UH Ah bah attends Ah si c'est pas en chinois Ce que je vais dire La notice là Je crois qu'elle est qu'en chinois « Please fully charge the product before using it for the first time to avoid affecting normal walking. » Donc tu recharges entièrement avant de le faire fonctionner pour la première fois. Ah oui, bah quand même, oui. Comme un portable, comme... Et du coup, les fixations, c'est à... Faut découler. Ouais, c'est décollant. Ouais. « Do not use this product in high temperature or humid environment. » « Do not use a charging device with an input voltage greater than 5 volts. » Ah, du coup, est-ce que là, on le met au bord d'ouvreur par rapport à ça ? Oui, je pense. J'ai réfléchi, c'est l'autre soir, c'est surtout au niveau du bord que c'est humide. Ouais, puis là, ça serait plus peut-être côté fenêtre. Oui, oui, on le mettra. Ou bien au milieu. Enfin, faut qu'on voit, on vous montre pas ça. Oui, on va voir. Mais oui, pour chargement, attends, c'est quoi ? Ouais. On va voir comment on va procéder. Et ouais, ça se recharge vraiment que par USB. Moi, je pensais que ça allait être genre... Oui, pas une pile, mais un vrai néon, quoi. Ouais. Bon. Bon, on va bien voir. On verra bien. De toute façon, celle-là, c'est vraiment à tester. Qu'est-ce qu'il y a de beau, gros, sur le manuel ? Il y a des images, parce que bon, du coup... Ah si, il y a de l'englet quand même. Ça va. Ah bah, il marche. Oh ! Ah là, vous verrez pas, mais... Oh, on peut changer de lumière. Non, il n'avait pas compris ça. Oh là... Oh là... Oh là... Il fait clignote, le truc. Avoir un pied-tre reposé. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc j'allais dire, voilà, c'est comme pour Chine ou tout autre site, on n'encourage pas forcément à y aller, parce que ça fait débat à chaque fois les sites chinois, mais là, de ce qu'on a reçu, en tout cas, on peut pas dire que ça soit... Qu'on se soit fait avoir ou quoi que ce soit sur la marchandise, parce que par rapport aux images sur le site, ça correspond. Je trouve même que c'est limite, même plus qualitatif que l'image même. On va voir, de toute façon, voilà, il y a un crédit dessus, donc il y aura une autre commande de fait, au moins avec ça, et on verra l'usage, surtout si ça tient dans la durée, parce que c'est surtout là-dessus aussi que ça compte par rapport aux prix. Donc voilà, c'est tout pour cette commande, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on espère que ça vous a plu, on espère aussi avoir pu vous faire découvrir un nouveau site. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez commander, ou si vous avez déjà commandé, si vous connaissez déjà le site. Oui, peut-être aussi d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine, salut !